Docteur, j'aimerais être enceinte, mais vous me dites que ce n'est pas le moment. Voilà encore un autre sujet délicat. Alors, vous savez qu'il y a 30 ans, on disait qu'une femme du pic ne pouvait jamais être enceinte parce que c'était très mauvais. Aujourd'hui, c'est tout à fait faux. Si vous voyez un docteur qui vous dit ça, vous prenez vos clics et vos claques, vous payez la consultation, vous en allez. Ça, c'est faux. Mais il n'empêche qu'il y a chez certaines patientes des contre-indications à un moment bien déterminées d'être enceinte. Et donc, quand votre docteur vous dit, c'est peut-être pas une bonne idée maintenant parce que votre maladie est active là, maintenant, c'est pas pour ça qu'elle continuera à être active dans un an et qu'il ne vous donnera pas, entre guillemets, l'autorisation. C'est débile. C'est pas nous qui donnons l'autorisation, mais qui vous dira, ben oui, voilà, il y a moins de danger maintenant. Donc, c'est la période d'interdiction, entre guillemets, ou de restriction pour la majorité des patients est limitée dans le temps. Est limitée dans le temps, qui est le temps de l'activité de la maladie, quand la maladie est vraiment très, très active. C'est exceptionnel. Malheureusement, ça existe. Mais c'est exceptionnel que cette limitation ou ces restrictions ou ces mises en garde se prolongent ou soient définitives. C'est exceptionnel. Pas 10 sur 30 ans de carrière. Pas 10 malades à qui j'ai dit, madame, jamais. Parce que pour des bonnes raisons, c'est pas possible. Mais c'est très exceptionnel. Mais souvent, nous disons, madame, oui, oui, mais pas tout de suite et pas maintenant. Si ça arrive, bien sûr, on n'est pas normatif et bien sûr, on va traiter cela. Et la plupart du temps, ça se passe encore relativement bien. Mais la grossesse se passe beaucoup mieux quand le malade est en rémission au moment où, quand la dame est en rémission de sa maladie, quand elle est enceinte. Et donc ça, c'est un point de divergence, mais qui est un point de divergence transitoire et que les malades, je pense, peuvent comprendre assez facilement.